Dans ce second épisode, on va se consacrer à l'intégrale de Lebesgue en commençant par l'illustrer sur un exemple simple. S'en suivra alors une comparaison entre les intégrales de Riemann et de Lebesgue, l'objectif étant de repérer les différences clés entre les deux concepts. On finira par donner un top 4 des raisons justifiant la supériorité de l'intégrale de Lebesgue par rapport à celle de Riemann. Qu'est-ce que l'intégrale de Lebesgue ? Considérons une fonction f positive et rappelons avant toute chose que la problématique initiale consiste à donner un sens rigoureux à la notion intuitive d'R sous une courbe. L'intégrale de Lebesgue permet d'apporter une réponse à cette problématique. Visualisons le principe de cette intégrale sur notre fonction f. On commence d'abord par effectuer une subdivision de l'ensemble image, c'est-à-dire de l'ensemble des valeurs prises par la fonction. Ensuite, on regarde les portions de courbes comprises entre Y1 et Y2. Il n'y en a qu'une seule et on identifie la base B1 correspondante. Cette base B1 représente l'ensemble des abscisses qui ont une image comprise entre Y1 et Y2. Plus rigoureusement, B1 est l'image réciproque de l'intervalle Y1-Y2 par la fonction f. Cette base B1 est un intervalle, donc possède bien une longueur qu'on peut noter μ2B1. A ce stade, disons que μ est une certaine fonction capable de mesurer la longueur de nos sous-ensembles considérés. On construit alors un rectangle de base B1 et de hauteur Y1 qui est d'R Y1 fois μ2B1, donc d'R base fois hauteur. On regarde maintenant les portions de courbes comprises entre Y2 et Y3. Il y en a deux. Et on identifie la base B2 qui, cette fois-ci, n'est pas un intervalle, mais est une réunion d'intervalles dont la longueur globale est notée μ2B2. On construit alors deux rectangles oranges à partir de cette base B2, mais en termes d'R, c'est comme si on avait un seul rectangle de hauteur Y2 et de base μ2B2. On fait de même entre Y3 et Y4, ce qui permet de construire une figure dont l'R globale est Y3 fois μ2B3. On termine enfin avec Y4 et Y5 en veillant à prendre l'image réciproque du segment Y4-Y5 pour la base B4. Au final, on obtient une figure constituée de rectangles. On dispose même d'une formule capable de calculer cette R. En effet, rappelons que le rectangle jaune est d'R Y1 fois μ2B1, les rectangles oranges d'R Y2 fois μ2B2 et ainsi de suite. L'R de notre figure est égale à la somme des YK fois μ2BK pour K variant entre 1 et l'entier N qui vaut 4 en ce moment. Augmentons ce nombre de subdivisions et regardons ce qui se passe. On peut remarquer deux choses. La première, c'est qu'on a une figure qui s'apparente à une carte de chaleur où les contributions situées à la même hauteur, et bien elles ont la même couleur. La deuxième, c'est qu'au fur et à mesure que le nombre N augmente, l'R de la figure, parfaitement définie à chaque étape, semble converger vers notre coloriage intuitif de ce que devrait être l'R sous une courreau. Il est alors naturel de considérer la limite quand ce nombre N de subdivisions tend vers l'infini. Cette limite n'existe pas nécessairement, mais si jamais elle existait finie, on dit que f est Lebesgue intégrable ou intégrable au sens de Lebesgue et la valeur de cette limite est notée l'intégrale de f sur AB des μ où AB désignent les bornes de l'ensemble de départ et rappelons que μ est cette fameuse fonction capable d'attribuer une longueur à nos différentes bases. Quelles sont les différences entre les intégrales de Riemann et de Lebesgue ? Pour comparer nos deux concepts d'intégration, commençons par effectuer quelques rappels sur l'intégrale de Riemann qu'on a découvert dans l'épisode 1. L'intégrale de Riemann d'une fonction f sur un segment AB qu'on note classiquement intégrale de AB des f de t dt est une limite de somme d'air de rectangle pris de plus en plus fin. Dans la formule, on a la somme des f de xk fois delta x. Ce delta x correspond à la longueur de l'intervalle xk xk plus 1, donc écrivons plutôt μ de xk xk plus 1. D'autant plus que rien n'impose que les xk soient régulièrement espacés. Structurellement parlant, les formules qui définissent les deux intégrales sont très ressemblantes. On a une limite d'une somme de hauteur x longueur de base. La différence réside dans le fait que d'un côté, pour l'intégrale de Riemann, les bases autorisées sont des intervalles. Et donc on a une limite de somme d'air de rectangle où les rectangles sont de vrais rectangles, au sens usuel du terme. De l'autre côté, pour l'intégrale de Lebesgue, on peut avoir des bases qui sont des intervalles, comme la base ici en jaune, mais on peut aussi avoir des bases B2, B3, B4 qui sont des réunions d'intervalles. Pire encore, chez l'intégrale de Lebesgue, on s'autorise des bases beaucoup plus complexes. Par exemple, on verra par la suite que l'ensemble des rationnels du segment 0,1 peut servir de base. Encore faut-il être capable de mesurer la longueur de ces bases complexes. C'est le rôle de la fonction mu, qu'on appelle mesure de Lebesgue, et dont on dispose grâce à la théorie de la mesure. Une deuxième différence entre les deux intégrales est expliquée par Henri Lebesgue lui-même à travers cette célèbre citation. Imaginez que je doive payer une certaine somme. Je peux sortir les pièces de mon porte-monnaie comme elles viennent pour arriver à la somme indiquée, ou sortir toutes les pièces et les choisir selon leurs valeurs. La première méthode est l'intégrale de Riemann, la seconde correspond à la mienne. Pour Lebesgue, l'intégrale de Riemann consisterait donc à sortir les pièces les unes à la suite des autres sans se soucier de leurs valeurs. Ce qu'il veut dire par là, c'est que pour calculer une intégrale, Riemann sort les rectangles les uns à la suite des autres sans se soucier de leur hauteur. Même si cela ne figure pas dans la citation, il est essentiel de remarquer que les rectangles sont sortis en préservant l'allure générale de la cour. Il y a une histoire de conservation de l'ordre chez l'intégrale de Riemann. De l'autre côté, l'intégrale de Lebesgue consiste, elle, à regrouper les pièces selon leurs valeurs, c'est-à-dire les rectangles selon leur hauteur. En faisant cela, on compte d'abord la contribution jaune de hauteur Y1, puis la contribution orange de hauteur Y2, etc. Les longueurs des différentes bases jouent le rôle du nombre de pièces d'une valeur donnée. Grâce à ce fonctionnement, l'intégrale de Lebesgue ne tient pas en compte de l'ordre sur l'axe des abscisses et sera alors moins sensible à l'absence de continuité d'une fonction, ce qu'on verra par la suite. Peut-être que certains d'entre vous y verront un lien avec l'absolu-convergence, la semi-convergence et la commutative convergence des séries numériques. Voyons maintenant un top 4 des raisons illustrant la puissance de l'intégrale de Lebesgue. En quatrième position, l'intégrale de Lebesgue est une extension de celle de Riemann. Précisons le sens de cette phrase. Si on regarde les fonctions proprement Riemann intégrables, c'est-à-dire les fonctions bornées sur un segment qui sont intégrables au sens de Riemann, eh bien on y retrouve la très grande majorité des fonctions usuelles. Les fonctions continues, les fonctions continues par morceaux, les fonctions réglées, c'est-à-dire celles qui ont une limite à gauche et à droite en tout point, toutes ces fonctions sympathiques-là, elles sont intégrables au sens de Riemann. Elles le seront aussi au sens de Lebesgue. Les valeurs des deux intégrales vont même coïncider. On peut le comprendre intuitivement, du moins sur l'exemple de notre fonction f. La somme des yk fois mu de bk, elle peut s'interpréter comme une somme des f de xk fois mu de xk xk plus 1. Autrement dit, la somme qui intervient dans la définition de l'intégrale de Lebesgue peut s'interpréter comme une somme qui intervient dans la définition de l'intégrale de Riemann. Il n'est donc pas étonnant que les deux notions d'intégrale coïncident pour les fonctions continues. Par contre, l'intégrale de Lebesgue permet d'intégrer davantage de fonctions. L'exemple classique est celui de la fonction indicatrice des rationnels définis sur le segment 0,1. Cette fonction, elle envoie tous les rationnels sur 1 et tous les irrationnels sur 0. Essayons déjà de visualiser l'allure de son graphe. Pour ce faire, prenons 4 rationnels. Ils sont envoyés sur 1 par définition de la fonction indicatrice. Prenons 2 irrationnels, par exemple racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Ils sont envoyés sur 0. Sachant que l'ensemble des rationnels et celui des irrationnels de 0,1 sont denses dans le segment, on va obtenir un graphe horrible de ce type pour la fonction indicatrice. Vous n'aurez que des alternances de 0 et de 1. Cet excès de discontinuité rend difficile le fait d'intercaler des rectangles sous la courbe, ce qui explique intuitivement que la fonction indicatrice ne sera pas Riemann intégrable. Par contre, cette fonction va être Lebesgue intégrale, puisque l'intégrale de Lebesgue rassemble les contributions situées à la même hauteur. C'est comme si on avait cette nouvelle figure où tous les rationnels sont poussés vers la gauche et tous les irrationnels sont poussés vers la droite. L'intégrale de Lebesgue de la fonction indicatrice, qu'on va plutôt noter f, vaut simplement l'aire du rectangle bleu plus l'aire du rectangle rouge. Les bases des rectangles sont respectivement l'ensemble des rationnels et l'ensemble des irrationnels. C'est cette flexibilité supplémentaire au niveau des bases où on ne se limite pas qu'aux intervalles qui va rendre possible le calcul de l'intégrale au sens de Lebesgue. Évidemment, il faut maintenant être capable de mesurer ces nouvelles bases un peu exotiques. Quelle va être la longueur de l'ensemble des rationnels de 0 à 1 ? La réponse est apportée par la théorie de la mesure. Tout ensemble est dénombrable et de mesure nulle, donc l'ensemble des rationnels qui est dénombrable va être de mesure nulle. On va alors pouvoir calculer l'intégrale de la fonction indicatrice au sens de Lebesgue. Elle vaudra simplement 0. On vient de voir que toute fonction proprement Riemann intégrale est Lebesgue intégrale. Ce n'est plus vrai si on tient compte des intégrales de Riemann généralisées. Par exemple, la fonction sinus cardinale, c'est-à-dire celle d'expression sinus x sur x, est improprement Riemann intégrable sur R+, mais n'est pas Lebesgue intégrale. Rappelons que l'intégrale de Riemann impropre entre 0 et plus l'infini est par définition la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et x. Regardons les intégrales entre 0 et x du sinus cardinal qu'on va noter f et de sa partie positive, f+, qui est simplement le max entre f et 0. Faisons tendre progressivement x vers plus l'infini et observons ce qui se passe. D'une part, on a une limite qui vaut pi sur 2 pour la fonction f et une limite qui vaut plus l'infini pour sa partie positive. Cela veut dire que c'est grâce au jeu de compensation entre les aires bleues et rouges que la fonction f est intégrable au sens de Riemann. Ce jeu de compensation est possible car on a parcouru la courbe de la gauche vers la droite. Intuitivement, cette fonction sinus cardinale ne pourra pas être Lebesgue intégrale, ce qu'on peut d'ailleurs vérifier par la définition de l'intégrale de Lebesgue d'une fonction f qui n'est pas positive. Elle vaut l'intégrale de sa partie positive moins l'intégrale de l'opposé de sa partie négative. En troisième position seulement, la théorie de l'intégrale de Lebesgue va permettre d'intégrer des fonctions sur des espaces compliqués, ce qui va donner un cadre rigoureux à la théorie des probabilités. Par exemple, l'espérance d'une variable aléatoire x peut se définir comme l'intégrale par rapport à une mesure de probabilité p. On arrive maintenant dans notre top 2. C'est souvent les deux arguments précédents qui sont cités pour justifier la puissance de l'intégrale de Lebesgue. Même si ce sont des points importants, ce qui justifie vraiment la supériorité de l'intégrale de Lebesgue par rapport à l'intégrale de Riemann, c'est qu'elle constitue une meilleure théorie de l'intégration. Le but d'une théorie de l'intégration, ce n'est pas juste de rendre intégrables quelques fonctions supplémentaires. D'autant plus que le premier exemple d'une fonction Lebesgue intégrable et non Riemann intégrable est une fonction atroce, peu manipulée par la très grande majorité d'entre nous. Le but même d'une théorie de l'intégration, c'est de disposer de puissants théorèmes pour répondre à des problématiques mathématiques d'intégration. Par exemple, sous quelles conditions on peut permuter les symboles limites et intégrales d'une suite de fonctions. Déjà, notons que la question est légitime puisqu'on ne peut pas toujours le faire. Regardons la fonction Fn définie par son graphe de la manière suivante. On relie par une droite l'origine au point de coordonnée 1 sur n, n qui est ensuite lui-même relié au point de coordonnée 2 sur n, 0. L'intégrale de cette fonction Fn est facilement calculable, c'est l'aire d'un triangle, elle vaut 1, peu importe la valeur de n. Regardons la limite simple de la suite de Fn. En augmentant la valeur de n, la base du triangle va diminuer et sa hauteur va augmenter, ce qui a pour effet de concentrer toute l'aire sur une zone de plus en plus étroite. La suite de Fn converge simplement vers la fonction nulle qu'on va noter F, fonction qui est d'intégrale nulle. Résumons la situation. Fn converge simplement vers F, mais l'intégrale de Fn, qui vaut constamment 1, ne converge pas vers l'intégrale de F, qui vaut 0. Formulé autrement, la limite de l'intégrale n'est pas égale à l'intégrale de la limite. Dans la théorie de l'intégrale de Riemann, pour justifier la permutation des deux symboles, on a généralement besoin d'une hypothèse de convergence uniforme sur un segment, qui est souvent difficile à justifier ou excessivement suffisante. Dans la théorie de l'intégrale de Lebeg, on dispose très vite de la fameuse trinité, le théorème de Bepo-Lévy, qui entraîne de l'aime de Fatou, qui lui-même entraîne le puissant théorème de convergence dominé de Lebeg. Il donne une condition suffisante où on peut permuter les deux symboles limités intégrales. Il suffit de majorer tous les Fn en valeur absolue par une même fonction G intégrable au sens de Lebeg. Ce théorème surpuissant a de nombreuses conséquences dans différentes branches mathématiques, entre autres en analyse fonctionnelle. Ce théorème est d'ailleurs à l'origine de notre top 1. Eh bien, roulement de tambour, notre top 1, ce sont les espaces LP, c'est-à-dire les ensembles de classes d'équivalence de fonctions dont la puissance Pm est Lebeg intégrable. Pour comprendre l'importance de ces espaces, on peut effectuer une analogie avec l'ensemble Q des rationnels. Lorsqu'il est muni de sa distance usuelle, cet espace n'est pas un espace agréable dans lequel travailler, parce qu'il n'est pas complet. Heuristiquement parlant, l'ensemble Q est troué. On peut trouver des suites de Cauchy rationnelles qui ne convergent pas dans l'espace Q, mais vont converger en dehors de l'espace. L'ensemble des réels va permettre de combler tous ces trous. L'espace R de 0 à 1, des classes de fonctions Riemann intégrales, muni de sa norme naturelle, la norme 1, eh bien, cet espace n'est pas complet. Et en comblant les trous de cet espace, on obtient, à isomorphisme près, l'espace L1 des classes de fonctions Lebeg intégrable. En résumé, on peut dire que Lebeg est à Riemann ce que les réels sont aux rationnels. Cet espace L1 est un espace vectoriel normé complet, c'est ce qu'on appelle un espace de Bannard. Plus généralement, les espaces LP sont des espaces de Bannard pour P supérieur ou égal à 1, et même pour P égal à l'infini. Ces espaces LP constituent un pilier important des mathématiques modernes. Cette vidéo a été beaucoup plus longue qu'initialement prévue car il y a tant de choses à dire sur l'intégrale de Lebeg. On pourrait même consacrer une vidéo entière aux espaces LP, ou bien à la théorie de la mesure, ou bien encore au théorème de convergence dominée de Lebeg. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like, un commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada